La tiktokeuse française la plus suivie, elle est suivie par 19,2 millions de personnes. Je pense qu'elle est groslandaise quelque part dans le cœur, c'est pas du tout ce que vous imaginez. C'est quelqu'un qu'on aime énormément dans Clique, elle s'appelle Béa. C'est la tiktokeuse 869 et ça ressemble à ça et elle est là juste après ça. La personne la plus suivie sur tiktok en France. Comment vous avez commencé tiktok ? Il y a deux ans, par rapport au Covid, mon fils m'a inscrit tout bêtement. Il m'a choisi le nom en plus que j'ai gardé. Parce que le nom c'est la tiktokeuse 869 ? Pourquoi 869 ? Il faut le demander à mon fils, c'est lui. Il m'a dit maman ça sera la tiktokeuse 869. Ce qui est dingue, c'est que sur tiktok, on a l'impression que c'est toujours des gens qui dansent, qui sont, on a vu à lui, qui était très populaire. Vous, vous êtes tout l'inverse de la génération tiktok. Ah oui, et puis j'ai 50 ans. Votre succès, il y a des gens qui sont fans de vous par rapport à vos dents. Et vous parlez souvent de vos dents ? En fait, c'est un message. Parce qu'il faut rappeler que vous avez perdu vos dents. Voilà, c'est deux prothèses que j'ai en bas et en haut. J'ai tout perdu par rapport à ma maladie au 16. C'est un message que j'ai voulu faire passer quand vous voyez ces vidéos-là. Sans dents ou avec des dents, maquillées, pas maquillées, on est des femmes. On est des femmes, on est des mamans, on est belles. On n'a pas besoin de... T'expliquais qu'il y avait des moqueries, mais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui te disent merci, qui te disent merci d'être aussi drôle et qui te suivent. J'aide tellement de gens. C'est vrai, quelqu'un qui va perdre ses dents. Il y a beaucoup de dames qui me disent grâce à vous ou grâce à toi, j'ose sortir maintenant. Tu es mon antidépresseur. Voilà, et ça, pour moi, j'ai tout gagné. Mon pari, il est gagné. Tu fais tellement du bien. Combien de temps vous passez sur TikTok ? Moi, je suis en train de tomber accro à TikTok. Pour avoir, au départ, j'en faisais 60 par jour. 60 ? Plus tous les lives, tout le soir aussi. Parce qu'à part que les vidéos, il y a des lives aussi à faire. Et là, j'en suis quand même à... Hier, mon fils m'a dit, maman, t'en as fait encore 34. Wow ! C'est ouf. Parce que TikTok, maintenant, rémunère les créateurs. Oui. Et est-ce que vous, vous arrivez à gagner de l'argent avec ça ? Moi, je ne suis pas passée en bêta. Ah bon ? Non. Bêta, je rappelle que c'est le programme de rémunération. Non, parce que je ne compte pas changer mon contenu pour passer une minute. Qu'est-ce que je peux faire à une minute, moi ? Ce n'est pas possible. Ça, c'est beau, ça veut dire que votre moteur, pardon, ce n'était pas l'argent. Ah non, 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 moi, le bêta ne m'intéresse pas, parce qu'il faudrait vraiment que je change tout mon contenu. Or, je suis la TikTokeuse et je resterai la TikTokeuse. Je ne changerai pas mon contenu, non. Et en même temps, hein. C'est une attitude... C'est rare. Je coupe, pardon. Ma plus grosse vidéo est à 200 millions de vues. 200 millions de vues ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une attitude grolandaise ? Oui. Ben oui, non, bravo. On la valide au Groland. C'est très funk. Venez chez nous. Il fallait oser. Il fallait oser. Est-ce que tu peux venir chez nous pour nous ramener un peu de... On est en train... Vraiment, je pense que vraiment... Là, tu fais un monstre. On est en train de créer une nouvelle grolandaise. Ah bah oui, non, franchement. Accueillé à bras ouverts. C'est merveilleux. Merci. Voilà, vous faites partie maintenant des membres de la précipité du Groland. Mais avant, on va vous faire un quiz Groland. D'accord ? On va vous soumettre des noms du Groland et vous allez nous dire, à votre avis, est-ce que c'est Grolandais ou pas Grolandais comme nom ? D'accord ? Parce que vous êtes les spécialistes de l'invention des noms. au Groland. Ok ? Tout le monde peut jouer. Kevin Kékelele. Est-ce que c'est Grolandais ou pas Grolandais ? Oui. Ça peut. Ça pourrait, ouais. Kevin, en général, on aime bien Kevin. Eh bah c'est Grolandais. Regardez, Kevin Kékelele existe. Le voilà. Il est dans les paniques. Gribadain. Biroulette. Est-ce que c'est Grolandais ou pas Grolandais ? Ça, c'est Moustique, à mon avis. Gribadain, c'est un beau prénom. Ça fait plutôt de retour. Gribadain, ouais. Non, c'est Grolandais. Et Gribadain, dans Groland, est professeur de chômage. Jean-Kévin Castro. Toujours les Kévin. Si, oui. Castro même, là, pour le coup. Évidemment, c'est le gagnant de Le Gros Million. C'est Jean-Kévin. Waouh. Jean-Miron me glisse. Jean-Miron, en tout cas, c'est un beau prénom. Il faudrait regarder le calendrier. Ils sont forts parce que ce n'est pas Grolandais. Comment vous les sortez, les noms ? Non, mais il faut que ça soit improbable, mais quand même possible. Enfin, je ne sais pas. Il faut que ça sonne bien. Il faut qu'il y ait une petite musique. Mais comment vous les sortez, les têtes ? Parce qu'il y a des gens qui ont des têtes incroyables. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que vous faites un casting pour avoir des gueules. Là, ils viennent chez Clique et ils rencontrent Béa. Ah oui, ça, c'est... Mais en fait, ils ont des visages... Non, mais tu rigoles, mais le plus dur, c'est de... Vous aurez remarqué que le plus dur dans la vie, c'est de rencontrer des gens beaux. Ce n'est pas le cas. Ils ont vraiment tellement de caractère. Tout le monde a envie d'être dans Groland, donc ça va. On a effectivement des gens au casting qui se baladent un petit peu partout. En France. C'est top, parce qu'il y a beaucoup de caractère quand même. C'est ce que vous avez sur, monsieur. Béa, vous dites que vous avez envie de faire du cinéma. Ah, j'ai fait du théâtre pendant dix ans. Mais bon, c'était dans ma petite commune de Brignolles. Et après, bon, on a des enfants. On ne peut pas continuer, malheureusement. Mais oui, ça m'a toujours... J'aurais vraiment aimé que c'est dans le cinéma. Si les Grolandais vous proposent déjà de jouer la comité dans un sketch, est-ce que vous y allez ? Ah ben, bien sûr. Mais méfiez-vous des producteurs Grolandais quand même qui vont... Qui vous allez avoir rendez-vous... Ah, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, Béa, chez Groland ? Bah, Béa, attends, elle pourrait faire une chronique, elle pourrait faire... Non, mais Béa, franchement, c'est une déclaration d'amour qu'on te fait ce soir. C'est beau. Elle a été magnifique. Franchement, on t'a vu. Parfait. T'es la plus belle des Grolandaises. Voilà. Et en plus, désintéressée, donc ça, ça nous arrange encore plus. C'est parce qu'on ne te connaissait pas encore, mais demain, pour la cérémonie des 30 ans, on t'aurait remis une médaille des Arts et des Litres. Voilà. Béa, tu es faite médailler, tu es chevalière des Arts et des Litres. Ah ben, merci. Sous-titrage ST' 501